Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Vichy ce mardi 2 juillet, à l'occasion du prix Jean-Michel Bazir, une épreuve pour trotteurs de 8 à 11 ans qui va se dérouler sur les 2950 mètres, une épreuve dans laquelle l'histoire se rebelle si JMB parvenait à remporter le prix qui l'honore. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi vendredi à Vincennes au travers de mes cotes et cotes où 14 des 16 chevaux que je vous conseillais ont conclu dans les 3 premiers avec pas moins de 6 gagnants ce qui fait 88% de réussite, plutôt pas mal. Si oui, un petit like, franchement ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas justement à vous abonner à notre chaîne pour y retrouver tous les jours mes cotes et cotes pour la réunion principale. N'hésitez pas également à aller vous balader sur nos réseaux sociaux, Twitter, Youtube et Facebook pour y retrouver les pronos de notre consultant de luxe Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour retrouver mes impasses en tête. Ce sera le numéro 5, Gavroche de Litton, suivi du 6. Glissina Bella, le numéro 13, Guématin, le numéro 11, Falco de Nouville, le numéro 12, Granit Dufresne et enfin le 14, El Pardo. L'analyse maintenant, c'est parti, on attaque. Avec ma pépite qui sera bien évidemment le numéro 5, Gavroche de Litton qui semble dans la forme de sa vie actuellement. Ce protégé du Glébec vient en effet d'aligner 3 succès à Argentan, Saint-Malo et Amiens. Une deuxième place à Reims, une quatrième place à Vichy. Ce fils de booster winner est un pur droitier. De nouveau présenté pieds nus, il s'annonce redoutable. Pour mon coup de cœur, on va faire attention à la candidature du numéro 6, Glissina Bella qui vaut beaucoup mieux que son récent échec à Pontchâteau. Cette élève de Jean-Paul Mermillon se transcende souvent en évoluant corde à droite. Elle apprécie ce type de parcours, un rachat de sa part est attendu. Mon breu des curies, vous l'aurez compris, ce sera le numéro 13, Guématin, que présente Guillaume Gillot, qui ne cache pas avoir repéré cette épreuve pour son protégé en avançant que ce serait vraiment sympa de faire gagner JMP dans le prix qui porte son nom. Ce fils de Riossec, Excel, corde à droite, pieds nus pour l'occasion, il ne devrait pas décevoir. Mon repéré, ce sera le numéro 11, Falco de Nouville, dont j'ai bien aimé la récente fin de course sur la piste d'hier, avec une cinquième place à la clé. Ce pensionnaire de Pierre Callier collectionne les accessite ces derniers mois, il compte déjà plusieurs bonnes tentatives à Michy, et s'il est même déjà imposé. Un conseil, ne le sous-estimez pas. Pour mon coup de poker, je vais tenter le numéro 12, Granit Dufresne, qui a certes quelque peu déçu ces derniers temps, mais possède d'incontestables moyens. Cet élève de Laurent Lodrenne s'est souvent bien comporté sur cette piste. Il sera cette fois mis en mode de course, c'est-à-dire défier les 4 pieds avec le prompt parcours. Il a sa place sur le podium. Pour ma trouvaille, pourquoi ne pas tenter le numéro 14, El Pardo, qui reste certes assez inconstant dans ses performances, mais qui possède quelques moyens. Se protéger de Michael Chevalier compte déjà plusieurs succès sur cette même piste et sur ce même parcours. Alors oui, il est vieillissant, mais attention, avec le bon déroulé de course, je me dis qu'on ne peut pas l'écarter pour une 4-5ème place à Belcôte. Allez, on passe maintenant sur mes impasses. D'abord avec le numéro 2, Foxtrot de Cerise, qui est des plus décevants cette saison et restera ferré pour l'occasion. J'écarte également le numéro 8, Faubourg du Perche, qui vient d'enchaîner 7 échecs et qui lui aussi restera ferré. Voilà, tout est du ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, évidemment, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. Merci. 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 Merci.